Jean Vangou, André Makiesse, Raymond Dozi, Yvan Kombo, Jean Kapi Gaka Baba Akashama, Cherif Tijani, Vimbo Ramambou, Claude Mbingilay, Réveillon nous, Réveillon nous, Réveillon nous. Belotima Vungo Petit Sère-Prop, Maman Agnès Ngalula, Na Londres, Anjé Nabakaji, Femme Da Femme Maraba Yvonne, Maman Ghislaine Choua, Maman Yvonne Moufouta, Maman Marie-Jeanne Moutombo, Sœur Victorine Bouyamba, ne nous fatiguons pas, c'est le combat, on doit continuer le combat jusqu'à la fin et la victoire est de notre côté. Très chers compatriotes congolaises, je vous salue, mon enseigneur Jésus-Christ et l'étudiant. Si on compte à votre frère Kenzo Moukenji, le membre CERM de l'UDP, ce qui vient de faire de plus parmi vous, pour que nous puissions débattre, analyser l'actualité. Évidemment, l'actualité, c'est toujours, ça gravite autour du présent Feiti Sekedi, qui était malade, qui est de retour au pays. On va vous montrer en image le retour, le retour du présent Feiti Sekedi. Et puis, on va continuer notre rubrique, parlons vrai, parlons bien. J'ai sélectionné quelques éléments en s'appuyant sur l'interview du chef de l'État avec Christian Jusakouino, parce que c'est une grande forêt. Donc, Eza Elephant, Eza Nzoko, notre 4e 3e partier d'Elai, pour évidemment sensibiliser les Congolais, exhorter les Congolais à l'amour patriotique. C'est très important. Et puis, on va parler de la situation de l'Est, sur le front diplomatique. Il y a des avancées significatives. On va en parler aujourd'hui. Et puis, courant, il y a des questions. Tu es dans la radio, tu es courant, il y a des carburants, il y a des barrages électriques. Voilà. Pour mettre à ma soudain. Alors, aujourd'hui, je vous souhaite que je vous le dis, vous partagez, vous likez surtout, et puis vous faites des commentaires. Vous faites des commentaires. Voilà, donc, vous posez la fruit, et vous faites des commentaires. Chaque commentaire d'émission, Chaque commentaire en privé, je te salue mon frère, Nathan Gandou, je te salue, Goingongo, mon frère Goingongo, il est de retour aux Etats-Unis d'Amérique. Il était en vacances au pays, il est en RDC, il est rentré aux Etats-Unis d'Amérique. Moukena Loko, je te salue, Abraham Moukala, je te salue. Abraham Moukala, il est en train de me rappeler que, Kenjo Moukenji, je n'ai pas pour rien, le président Feuji Segedi a nommé Constant Moutamba, en tant que ministre de la justice, parce que, il se refait au passé, Etienne Tisekedi avait dit que, si Moukala ou Moukala l'espionne, lui aussi, Etienne Tisekedi à son tour, espionne Kabila ou Moukala, jusque dans leur chambre accouchée. Donc, il est en train de me faire voir que, ce n'est pas pour rien, il y a un contact, il y a un lien, et il y a une confiance entre Constant Moutamba et le président Feuji Segedi. Il se pourrait, il se pourrait, qu'il serait un espion de Feuji Segedi, Chekabine, en politique, dans la guerre, dans une révolution, c'est possible. Donc, je te concède cette réflexion. Gaston Fuanja, je te salue. Panfil Yang, à la presse de Mote. Jean-Louis Samouila, je te salue. Jean Betou, Jean Betou est très content de l'intervention du chef de l'État, l'interview, il n'y a pas de tibétan, il n'y a pas de tibétan, et rassuré, il y a trop de silence, trop de calme, ce n'est pas bon. À un certain moment, il faut que le chef puisse parler pour rassurer la population. Jean Betou, je te salue. Nicole Oukadi, je te salue. Martino, mon frère Martino, je te salue. Alors, mon frère Chris Per, mon bâti, mon frère Chris Per, mon bâti, il est en Angola. Je te salue, mon frère. lui, il ne comprend pas comment les Kassaïens, les Kassaïens, sont en train de combattre leurs frères, le président Fétis et Guénie. À ce qu'on prend, la rôté. Alors, il y avait les Katangais qui avaient soutenu leurs frères, soi-disant, entre guillemets. Le binoba Kassaïen, vous êtes là pour le dénigrer, l'insulter. Voilà, les amants. Gabi Mouembo, Maman Gissens, tu vas rappeler ma quelle est la vidéo que je vous ai présentée sur Joël Kiteng. C'est une ancienne vidéo. Mais, Joël Kiteng, il est en fuite, il est en cavale. Il est en cavale. Il est en cavale. Il est en cavale. Donc, il est en juillet, il est en cavale. Voilà. Big Mass of Valerien, Mze Carlos, Agnès, Lacela, je salue, Joseph Kissabo, président de Sayo Mouamba, le grand philosophe doux et doux, les révolutionnaires Kolem Mouaza, Moïse Kabongo, bas d'accord, bas d'accord, on n'appelle Sibino Mbode. Israël Mpoy, Vienara Mwaman Mpoy, je salue. Mon frère Etienne Mpoy, je salue aussi. Vienara, non, Israël Mpoy, il me dit, qu'il est en train de attaquer Constant Moutamba, Ming, mais la justice sera attaqué trop. Alors, il me dit, essaie de demander à l'audience, dans le gouvernement de la majorité de Toulouka, qui est le, si on doit classer les ministres, qui est le premier dans la action? Alors, on peut répondre, mais ça, il y a des israéliens pour la lobby, toute l'audience, on peut répondre dans la commentaire, si on doit classifier les ministres de la majorité de Toulouka, qui est le premier? Le deuxième. Alors, on a besoin de le premier dans le deuxième. Alors, M. Ngaï, Kéjomu Kenji doit soutenir Constant Moutamba. C'est un bon ministre, selon lui, et il a déjà commencé à faire la volonté du chef de l'État. Voilà, il m'exhorte à avoir cette vision sur, voilà, il m'exhorte à soutenir Constant Moutamba. Je suis d'accord avec toi, mais Kéjomu Kenji a un principe dans la logique de la chaîne où il a mis sur la loi. Un ministre a eu de peste ou bien n'importe quelle autorité a eu de peste, bravo, pas de problème. Mais lorsqu'on a eu de peste, bien que tu bénéficies de la confiance du chef de l'État parce qu'il a nommé en tant que ministre, on a l'œil, on vous a l'œil, on vous surveille. Le mouvement n'a pas une nuance tout ça, on surveille. Et ce que s'allie ma l'amour, c'est un métier qui m'a beaucoup. S'allie ma l'amour, c'est ça la logique de la chaîne. Donc, il s'affiche étant un membre non de l'Univers, donc, mon frère a m'a dit qu'il n'y a pas de l'amour. Si tu n'y a pas il n'y a pas de l'amour. C'est la logique de l'amour. Fati Béton, le président fait ce qu'il dit, il est de retour depuis s'il y a dans le monde. Je vous avais dit dans l'émission passée, mon frère Pati Tindel et l'artiste platicien mon n'a qui quandège n'est-ce qu'il en aéroport de Ndjili qui est un chef et il y a un boutou pour qu'il y a à son mari. Ton pati Tindel a vanné à son zéla. Pati Tindel Pati Tindel Pati Tindel à Zéla qui se platicien de renommée internationale. Il y a un peu qui est à l'éroport de Ndjili à Zéli à filmer à Tindel Kenjoku Kenji. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. Mon frère Babi Ndombe, je te salue. J'ai vu ton audio mais je n'ai pas encore écouté. Je vais l'écouter. Je suis un peu moins busy mon frère. Excusez-moi de l'arrivée dans l'arrivée. Voilà. Alors, et puis le président fait ce qu'il dit était aussi allé le jour après c'est-à-dire hier Akendaki n'a inhumation Yanoko Naie son oncle parce qu'il était en deuil la famille Tshisekede était en deuil il a perdu son oncle Il était au deuil et il était au deuil et il était au deuil Il était au don Il était au Il était au dans l'un dans l'un il était au dans l'un dans l'un Il était au sur et il était au dans l'un Merci mon frère. Merci mon frère. Merci mon frère Pachi. Il a suivi le mouvement du contexte trois fois. Merci mon frère. Son oncle c'est Tchilombo, Marcelo Tchilombo, Kaninku. Kaninku, Franchi Beton est au deuil. Je dis à ma tanya. 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 Franchi Beton. Donc on ne peut que rendre grâce à Dieu. Je dis à ma tanya. Mon frère Pachi, Mokonbo, Kanabiso. En tout cas, merci Seigneur. Alors, ma mauvaise langue va n'y auki, va souki. Voilà. Alors, parlons frère. Parlons bien. Premièrement, dans la rubrique Mokonbo, vous le savez, le candidat de l'UDPS, c'est un monsieur du maniement. Donc Mokonbo, Mokonbo, il y a un candidat de l'UDPS. Le nom, le nom, le nom, le nom. J'avais sélectionné la photo ici, là. Le candidat de l'UDPS. Le candidat de l'UDPS. Le candidat de l'UDPS, il est là. Monsieur Afani Idris Samangala. Monsieur Afani Idris Samangala. C'est le candidat de l'UDPS. La poste, il y a président, il y a Sénat. Alors, il y en a qui dit Mokonbo, laissons le Sénat au maniement. Vous vous rappellerez, lorsque le gouvernement Jutlouk était sorti, les mauvaises langues, les congolais sales de mauvaise qualité, les kablis et les katoubistes, ils étaient là juste pour porter des critiques inutiles contre le gouvernement. Oh voilà, le maniement n'est pas représenté. Au maniement, il a représenté des. Une manière de dire au peuple du maniement qu'il a fait ce qu'il dit à Boussa Nibino. Il y a un peuple du maniement. Dans le cas du maniement, le Sénat devait revenir au maniement. Voilà, il y a un peu. Mokonbo, l'Umba Fouataki. Je m'entends que je te salue. Mokonbo, l'Umba Fouataki. Un grand combattant de l'UDPS, il y a Tongo. Un grand révolutionnaire. L'Umba Fouataki. Je te salue mon frère. Il y a un peu. L'Umba Fouataki. Voilà, je suis cool. Il y a un peu. Il y a un peu. Ougustien Kabouya. Mouna Bouta. Sénat devait dire de l'UDPS. Akendaki, il y a déposé candidature. Mokonbo, l'Umba Fouataki. L'Umba Fouataki, il y a un peu. Il y a un peu. Pour Kabouya. Ah, il y a un peu. Il y a un peu. Je vous avais dit. Je vous avais prévenu. Masolo, il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un peu. Le chef du ministre de Péjano, alors. Sur la cour du Palais du Peuple, la foule au couleur du parti présidentiel a déferlé comme une vague lors de l'arrivée du secrétaire général faisant fonction du président et du parti. mais l'accueil par le staff aux côtés du sénateur idrissa afani mangala en effet augustin kabouya est venu déposer la candidature des celui ci au poste de président pour le compte des l'udps au bureau définitif du sénat de la quatrième législature de la troisième république derrière celui que l'on a surnommé makoufouli kalupili pili ou encore poutine se trouve un parcours d'un combattant c'est la première force politique au niveau du sénat automatiquement c'est notre droit et les gens voient débriguer ce procès très sûr de la victoire de son candidat c'est avec sourire aux lèvres kemanabute est sorti de l'hémicycle drainant derrière lui la marée humaine pleine d'enthousiasme voilà ton habitant à un mois et dix à l'aube qui peut peut-être voilà bon j'ai mis le moko bon mouni il y avait deux fractions de l'U.D.P.S. qui se battait on a eu l'U.D.P.S. 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 ils ont trahi le combat ils ont trahi l'U.D.P.S. 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 parce que le Sénat c'est une des institutions c'est officiel c'est-à-dire l'Etat congolais l'Etat congolais reconnaît comme secrétaire général de l'U.D.P.S. président à une thérine de l'U.D.P.S. le secrétaire général Augustin Kabouya l'U.D.P.S. le secrétaire général Augustin Kabouya a gagné a gagné match match et c'est fini je l'ai dit l'U.D.P.S. convention démocratique et c'est-à-dire l'U.D.P.S. l'U.D.P.S. la convention démocratique c'est-à-dire la secrétaire générale il faut lire le texte du parti voilà on va l'U.D.P.S. et non c'est-à-dire la secrétaire générale c'est-à-dire la secrétaire générale c'est-à-dire la secrétaire générale élu au congrès Vérité Quand on fait la vérité Nous avons Ce qui nous a compris Dans ces vidéos Parlons vrai Parlons bien C'est un peu ça Deuxième rubrique Le présent Fédi Segedi a parlé Dans cette vidéo Il y a un chef Il y a un chef Il y a un chef Écoutez Moi je suis toujours Conduit Attention Attention C'est vrai S'il vous plaît Dans cette vidéo Je suis un chef Je suis un chef Je suis un chef Je suis un chef C'est un chef C'est un peu ça Écoutons le chef Le travail de la justice Consiste à faire des enquêtes Je crois qu'il faut Faire très attention Ne tombons pas Dans la facilité Dans Dans l'invective Et c'est ça Que je déplore Avec ces fameux réseaux sociaux Parce qu'on peut Comme ça A cause des réseaux sociaux Vous défaire L'honneur Et La dignité D'un individu Moi je tiens beaucoup A ces choses là Vous ne me verrez jamais Voilà Et quand Il a interviewé Il a parlé De Nicolas Cazadi L'excellent Le compétent Ministère de finances Qu'on a sali Comme ça Gratuitement Alors qu'il a bien travaillé Ça c'est Le chef qui parle C'est la raison pour laquelle Je lance le message Au chef de l'État Le chef Il est en train de fustiger Ceux-là Qui jettent en pâture Qui L'honneur des gens Qui salissent Les gens les gens qui sont respectables les gens qui sont louables les gens qui sont déshonorables qui travaillent bien pour le régime, qui travaillent bien pour le peuple congolais les gens qui jettent en pâture les autres sont connus ces gens là sont connus ces gens sont connus c'est entre autres Julien Linguete Israël Moutombo il y a beaucoup de choses dans la politique il y a beaucoup de choses dans la politique il y a un travailleur Gauthier Sey il y a un pratique locale il y a un dégozoul 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 mais ils doivent constater Moutombo se charge de ces gens parce que il y a un dégozoul parce que il faut battre ceux qui se retrouvent en prison là ils vont peut-être changer alors si vous ne frappez pas ces gens ce sont des immoraux ils vivent sur base de la corruption alors il y a un dégozoul qui est aux Etats-Unis d'Amérique il a suivi pour la politique il y a Israël Moutombo Israël Moutombo écoutez ce qu'il dit d'abord il commence à à Kotsuola par ironie ironiser faire sortir du contexte Maloubo chef de l'Etat dans la mission il y a il y a un dégozший tout de ce qu'il y a Kotsuola donc tu sais que tu sais par respect par c'est le chef de l'État et salir le chef de l'État face au Congolais. Il y a 20 ans, 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 il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y a 20 ans, il y a 20 ans et il y a 20 ans. il explique que il est temps de rééduquer de rééduquer ce voyou d'Israël il est temps de redresser il faut que vous ayez à rejoindre ce délinquant ici ce délinquant force journaliste, il va changer il faut que vous ayez 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 toujours nous parlons 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 vrai, parlons bien vous avez écouté le chef de l'Etat dans l'interview il a parlé il y a salut du peuple en lobby le salut du peuple c'est la loi suprême il y a un petit truc qui a sélectionné qui a en haut la vidéo écoutons 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 écoutez, moi je suis toujours conduit je suis toujours conduit par un seul leitmotiv c'est le salut du peuple c'est pour moi la loi suprême lorsque voilà tout ce qui va voilà dans l'ingat là dans l'ingat là il y a le bas où il y a et il y a quand il prend une décision où il y a et il y a il doit le faire pour l'intérêt de son peuple où constitution il y a un lobby où l'on doit il y a un état il y a un état surtout constitution il y a un lobby il y a un étranger il y a un état qui sont des langages des principes des révolutionnaires que fait ce qui est dit déboulons de la Kabylie rappelez-vous il a dit il a le salut du peuple c'est la loi suprême changement de la constitution le salut du peuple c'est la loi suprême troisième mandat le salut du peuple c'est la loi suprême moi je suis un pasteur galop moi je suis un pasteur galop donc il y a un mandat troisième mandat pour arrêter Kabylie le Rwandais Kabylie le salut du peuple c'est la loi suprême pour découdre avec Kagame amener la paix à l'est si il y a Kagame ceux qui peuvent guerre parce que le président il y a Kagame le président il y a la logique il y a guerre affrontement affrontement mounsou la mounsou il y a Kagame il y a la guerre ce qui sont les occidentaux de la communauté internationale pour Kagame il y a un prétexte pour les occidentaux ils ont raison Kagame a présenté raison mais pour les autres ils ont un prétexte ils ont un prétexte ils ont un kouta voilà donc raison raison il y a un je vous ai dit quand je dis le salut du peuple c'est la loi suprême ça veut dire que la survie du peuple avant tout c'est un langage des révolutionnaires ça prend corps dans la science politique dans la politique et non dans le juridisme d'autant qu'on m'a dit déjà un politicien toi un révolutionnaire le bibliothèque donc il s'en fout du juridisme c'est la politique et vous le savez la politique c'est l'esprit l'esprit de la lettre c'est la politique qui conduit les textes qui conduit les lois qui conduit la constitution qui conduit le roi je ne pense pas que Gaby Mouembova me contredite c'est un peu ça donc on a un chef de l'état qui est dévoué pour sa nation et quand il s'exprime ainsi il faut le comprendre il y aura toujours pour expliquer en haut on est en large pour comprendre l'état d'esprit ou disons au moins l'état d'âme Oyo fait ce qu'il dit Azali pour Négazokamba Mokanabiso et surtout la révolution qui est en train qui est en train de mener évidemment avec l'UDPS situation à l'est alors pour la guerre à l'est comme vous le savez le président Fethi Segedi avec le gouvernement qui est en place plusieurs fronts il y a le front militaire il y a le front militaire il y a le front et il y a le front diplomatique le front médiatique et il y a un autre front c'est le front judiciaire donc on a accusé Apple est en train non je crois la tribunal des Etats-Unis qui est en train d'une loi américaine des Etats-Unis d'Amérique voilà alors situation à l'est front diplomatique donne des bons signes alors premièrement si il y a un bon si il y a un bon on apprend que Mousséveni Yoeri Mousséveni accuse Joseph Kabila d'avoir accordé d'avoir accordé l'asile et des minérés aux ADEF ça date de 1900 mais évidemment en 2023 en 2023 mes amis m'ont cicaté donc il y a réapparaître les soussous pour la masolo ouyo ce n'est pas ougané donc pourquoi nous nous en parlons nous en parlons parce que le président fait tout ce qu'il dit dans l'interview il y a chef il y a un M23 il y a l'alliance du fleuve c'est Joseph Kabila il y a l'élection il y a l'insurrection il y a l'insurrection il y a l'ébellion alors il y a un témoin un témoin qui est Mousséveni Mousséveni témoin le gouvernement ougandais sera témoin tant qu'on est au Kanga Kabila tant qu'on est au Kanga Ye évidemment Mousséveni sera un témoin alors mon frère Eric Tchitenge je te salue mon frère un grand judoka un frère amont je te salue il est en Finlande ambassadeur Michel la peste bidon bote alors Nero Nero boi Kenzo Ferit tis sege de o Kanga Kabila So kik Ferit sege dé avan le premier mandat se fini Mousséveni Non mè c'est pas klier Ne bande le premier mandat Kabila il y a majorité à la Asamble National il y a majorité au Senat Il y a Asamble provincial a la majorité ma gouverneur est ma majorité. Président de la semaine nationale, Maman Mabunda, kabiliste, Moutapé Perdé, Sénat, kabiliste, Courts conditionnels, notre patriote, le vaillant, patriote courageux, Benoît Louamba, le défunt, qui est mort, à l'épilité, on ne pouvait rien faire, mon frère. Et puis, on n'avait pas d'armée. Armée, c'est à la guité. Maintenant, Féjisege, il forme une armée républicaine, la zone formant aussi. La police est républicaine. Donc, je crois que... Et puis, à l'époque, Kabila avait des armes qu'il avait dissimilées par-ci, par-là, à Kinshasa, dans la résidence de Naye. L'armes, les armes, il y a Gélem, il y a Oezagi, la Kinkakati, il y a Lomoli. C'est fini. Il y a Oezagi, il y a Kakanga, tout, il y a Lomoli. Il y a Oezagi, il y a Oezagi, il y a Oezagi, il y a Oezagi. Il y a Oezagi. Donc, maintenant, c'est le moment, on va l'arrêter. Mais c'est un message qu'on a lancé, parce qu'il n'est pas, il est déjà, il a comme déjà exilé. Il a comme déjà exilé, il y a Oezagi. En fait, le message de Fédi, c'est de dire à Kabila, qu'on a l'amburgé, qu'on a l'amburgé, qu'on a l'amburgé. C'est ça. Et le message, Kabila a retenu le message. Alors, deuxième élément, sur le plan diplomatique, c'est Jeune Afrique qui leur parle. Jeune Afrique dit ceci, la Belgique lève le temps sur le Rwanda. Après plusieurs rapports des experts des Nations Unies et le soutien du Rwanda au M23, la Belgique décide de rompre sa relation diplomatique avec le Rwanda et refuse catégoriquement la présence de l'ambassade rwandaise sur son sol. Jeune Afrique, Moutakomi, déjà Kenzote, déjà une dépecité, jeune Afrique. Crise entre le Rwanda et la Belgique. Plus d'ambassadeurs ni à Kigali ni à Bruxelles. Selon les informations de Jeune Afrique, Bruxelles a retiré sa demande d'agrément d'une nouvelle ambassadeur proposée à Kigali. Les tensions diplomatiques entre les deux pays montent d'un cran. Alors moi, je veux juste vous référer d'interdire chef de l'État parce qu'on a déposé le problème de la Belgique par journaliste. Félicie, c'est-à-dire des relations entre la RDC et la Belgique sont tous bons fixes. On a bien la Belgique et Belgique a eu des bussons. Vous savez, la Belgique, c'est quoi ? Mais c'est la capitale des institutions de l'Union européenne. Donc, c'est un très bon signe. Notre diplomatie marche très bien. La diplomatie agissante, les autres pays, ça va fouiller. Belgique siège à l'ONU. Donc, ceux qui sont belgiques déjà sont rejetés comme c'est fini. Petit à petit. Déjà, l'Angleterre, l'Angleterre, c'est qu'il n'y a pas comme c'est fini. Le Parti conservateur est parti. Parti, le Parti travailliste, il n'y a pas besoin de contact avec l'Union européenne parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Le Parti conservateur avait intérêt à la coopération de l'Asima. Mais c'est quoi ? Coopération des Sardes. Je vous avais dit tantôt qu'Aga me perd ses alliés. Alors, c'est la raison pour laquelle nous lui disons ceci. Il doit comprendre, il doit le comprendre sinon, il perdra, il va perdre son pouvoir. Petit à petit, vous avez remarqué que la lueur de la paix au Kivu, à l'Est, se voit avec comme seul artisan, il n'y a qu'un seul artisan de la paix à l'Est, c'est le Président de la paix à l'Est. Il y a mon goût. Pas deux. Il y a mon goût. A Zobrunda, tant bien qu'il y a mal, à Tia, paix à l'Est. J'en ai dit ça, oui là, je te savais. Alors, de l'autre côté aussi, ah, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens de l'autre côté aussi, au niveau du conseil de sécurité, on apprend, RFI, le conseil de sécurité adopte à l'unanimité son soutien à la SADEC. Il y a un SADEC amorphe. C'est vrai, c'est l'orité. Depuis l'Afrique du Sud et l'Est, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, avalent la permission des Occidentaux, les grands de ce monde. Alors, il y a un SADEC, il y a un SADEC, sous couvert, sous la belle, il y a le conseil de sécurité de l'ONU. Il y a un SADEC, le conseil de sécurité à l'ONU a adopté à l'unanimité son soutien à la SADEC. Alors, lorsque vous écoutez à l'unanimité, ça veut dire la Chine est d'accord, la Russie est d'accord, la France est d'accord, l'Angleterre est d'accord, le Royaume-Uni est d'accord et l'État de l'Amérique. Donc, la Russie est d'accord, l'État-Unis est d'accord. Voilà. Donc, toujours qu'il y a un sens qui a bien. Donc, ma personne, voilà, il fait un moment de la photo parce que il y a des gens qui sont là. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité son soutien à la SADEC. Les RDF dont l'armée de Rwanda de Kagame appelaient de se retirer à la RDC. Le M23 au cantonnement et au FDL a déposé les armes. va trancher par la Mokko. Le M23 est de Rwanda de la RDC. M23 qui est dans Mont-Sabino Mont-Sabino où on les a dit à l'unanimité de la SADEC. Il y a un sommet à Luanda Luanda en Angola. M23 qui est dans le cantonnement à Mont-Sabino et FDL déposé par A. Voilà. C'est tout. Conseil de sécurité à l'unanimité de l'unanimité de l'unanimité. C'est un dossier à la lettre. Alors, courant courant et péli l'électricité fournie depuis le barrage de Kakobola est devenue une réalité à Kikwit. Courant réalité à Kikwit. Yangol. courant à Kikwit. courant à Kikwit. Yangol. courant à Kikwit. Il y a un groupe électrogène. Il y a un barrage à Kikwit. Yangol. Yangol. Il y a un barrage à Kikwit. à Kikwit. Il y a 32 ans. 0. Kabil a 38 ans. 18 ans. 0. 50 ans de Moli. Il y a un barrage à Kikwit. Lélo. Il y a un barrage à Kikwit. Il y a un barrage à Kikwit. Il y a un barrage à Kikwit. 0. 0.